Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, pour une rubrique de vidéos toute nouvelle qui est déjà vue, c'est pas bien original, je vais vous faire le livre versus la série donc l'adaptation de la série, d'un livre ou au contraire si ça... le but de cette rubrique, j'ai lu un livre, j'ai regardé une série qui a été adaptée de celle-là ou ça sera peut-être des films mais pour l'instant c'est des séries et je vous partage mon avis sur le livre, les avantages du livre, les désavantages du livre, les avantages de la série, les désavantages de la série vous donnez envie de lire ou pas, de regarder la série ou pas de regarder la série vous connaissez à peu près le genre de vidéos que c'est je vous parlais d'un livre que j'ai lu il n'y a pas très très longtemps, au mois de septembre il n'y a pas tellement de livres qui sont adaptés en série, des livres qui ont fait le buzz j'ai attendu que la vague de lecteurs acharnés passe pour m'y mettre parce que ça a tendance à couper mon envie plus qu'autre chose donc commençons tout de suite, en plus dans le titre alors ça sert à rien que je vous fasse patienter je parle de Outlander de Diana Galbaldon publié chez les éditions j'ai lu Le Charbon et les Tartans, c'est le premier tome c'est un livre qui a fait énormément parler de lui, du moins cette année, depuis 2-3 mois ça s'est calmé un peu pendant les vacances j'ai lu le livre et j'ai regardé instantanément la série donc je vais vous parler premièrement du livre puis de la série commençons déjà par un résumé global se déroule en Écosse après la seconde guerre mondiale donc nous suivons le personnage de Claire qui a épousé son mari avant que la seconde guerre mondiale n'éclate un homme qu'elle aimait, tout ça lorsque la seconde guerre mondiale éclate lui est envoyé dans des services spécifiques et elle, elle devient infirmière de guerre elle soigne les blessés notamment, elle est habituée aux blessures très très repoussantes et lorsque la guerre est finie, elle se retrouve la guerre ça dure quand même 5 ans donc de ne pas voir une personne pendant 5 ans c'est un peu la perdre, ne plus la connaître donc Claire et son mari partent en voyage de noces en second voyage de noces, en Écosse et son mari a la particularité de s'intéresser étrangement à ses ancêtres du moins c'était beaucoup plus présent dans la série ça et Claire le suit, tout ça et lors d'une visite, une excursion elle va toute seule voir des rochers un peu spécifique des menhirs, des dolmens elle va toucher le dolmen et elle va être propulsée en 1743 dans les Highlands, donc en Écosse en plein milieu d'une époque où voilà c'était très violent dans une terre où les complots et une guerre est en préparation là-bas il rencontre le jeune Jaime qui n'est pas Jaime Lannister, on est bien d'accord ça c'est Game of Thrones un jeune homme qui a un côté bien sombre et un kilt bien aguicheur donc voilà, je pourrais finir ce petit résumé je ne vais pas trop vous spoiler le livre est énorme, donc il y a énormément de choses qui se passent c'est à peu près ce qu'il faut savoir quand on s'engage là-dedans je vais reposer ce livre parce qu'il est un peu cette histoire on pourrait la qualifier de roman historique et un peu romantique il faut dire ce qu'il y a c'est un mélange des deux alors à ce que j'ai compris, au niveau des faits c'est quand même assez cherché, assez repoussé il y a bien eu une guerre quelques années après notre livre donc voilà le livre Diana Gabaldon est assez connu parce que voilà, c'est une série qui a énormément connu de succès aux Etats-Unis et en Angleterre et aujourd'hui, c'est l'avantage du livre c'est qu'il y a déjà plusieurs livres je crois qu'il y a 6 livres qui sont déjà parus en français donc c'est pas mal déjà je vais vous parler premièrement du livre je vais couper le livre en avantages et en désavantages donc le livre bien sûr, c'est le tissu de base c'est vraiment l'oeuvre de base ce à quoi l'auteur a donné son accord on permet aussi un fait que la série ne permet pas c'est-à-dire d'imaginer les personnages comme on le souhaite donc ça on peut imaginer Jamie avec les traits comme on le souhaite sachant qu'il est le héros masculin qui doit séduire comment dire séduire du moins attirer les jeunes demoiselles moins jeunes demoiselles à lui on peut un peu choisir comment en quoi on va être attiré par lui un autre point positif ça c'est totalement subjectif Jamie roux et je trouve ça plutôt cool en fait parce que dans les romans à part les beaux brins et les blonds surfeurs on n'a pas grand chose et voilà c'est gentil pour les roux c'est bien que l'auteur elle casse un peu les stéréotypes de la beauté pour nous rendre voilà un personnage quand même assez exceptionnel en soi donc cette histoire aussi comporte beaucoup de rebondissements il y a une belle histoire d'amour très très touchante il y a des batailles il y a de la médecine et c'est un bon livre d'inspiration historique moi j'ai trouvé que il y avait tout pour faire un bon livre de l'action voilà de l'amour un peu toutes les cordes qu'on trouve à un bon roman pour ma part j'ai grandement apprécié ma lecture ce n'est pas un coup de coeur parce qu'il y avait un peu trop de mélodras trop d'histoires d'amour ça tournait un peu en rond à la fin pour moi mais voilà c'est une très belle histoire c'est vraiment accrocheur il y a de l'action tout le temps moi je ne demande que ça quand je lis des romes le style est vif on ne s'attarde pas sur des détails qui ne servent à rien un ouvrage aussi instructif il faut le rappeler parce que à ce que j'ai compris c'est quand même recherché au niveau des moyens de l'époque donc on a tout ce qui est en rapport avec la médecine la religion on a quand même une critique de la religion qui est quand même assez présente une vision de la sorcellerie aussi des ennuis d'inquisition tout ça en Angleterre ça quand même fait beaucoup de mal à ces sorcières donc on a quand même la vie dans les l'air on explique bien même dans la série c'est très présent qu'à l'époque on vivait dans plutôt des petits châteaux pas dans des énormes châteaux comment fonctionnait cette vie un peu féodale l'histoire d'amour se tient c'est pas une histoire d'amour banale c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce que Claire est plus vieille déjà que Jamie c'est quand même assez rare dans les histoires d'amour en général le garçon est plus vieux qui a du courage c'est pas une fille qui sait se marcher sur les pieds c'est ce qui rend l'histoire d'amour très très intéressante on a vraiment un décalage entre l'époque où la femme était pas vraiment appréciée ou du moins respectée voilà Claire elle bouscule les bandes de l'époque et Jamie va un peu en souffrir même si à la fin voilà le problème des histoires d'amour c'est que dès qu'on sait que les personnages sont amoureux ça perd un peu de son charme moi pour ma part voilà c'est un peu ça mais bon il leur arrive tellement de choses qu'on a pas trop pas trop le temps de s'attarder le côté aussi violence alors cette série est très très violente dans le sens qu'il y a des blessures on a tout un côté un rapport avec la blessure qui est très intéressante et il y a quelque chose qui m'a énormément plu dans le livre ça va peut-être être un spoil mais bon je vais essayer de pas la faire pour que ça se passe on a des violences physiques des sévices notamment sexuelles qui vont être faites à un personnage masculin et c'est très très rare de parler du viol masculin parce que là c'est voilà on parle du viol de relations homosexuelles aussi d'un de désir presque animal très très savique et voilà cette série est tellement bien parce que il y a vraiment un décalage entre cette époque des années 40 qui était déjà pour que nous on trouve un peu obsolète à cette époque l'envie de en fait Claire en elle qui veut pas se laisser marcher sur les pieds tout ça dans une époque où la femme voilà je vous le dis il y a beaucoup de points positifs pour ça voilà c'est vraiment le voyage temporel tout ce qui a trait au voyage temporel ses conséquences et voilà c'est vraiment un intérêt dans cette série même si le voyage temporel est pas trop trop développé on a pas trop de réponses pour l'instant mais je pense que ça sera développé dans les romans à suivre donc ce qui fait en conclusion que j'ai vraiment envie de me jeter sur le second tome mais dans le roman j'ai deux petits points un peu c'est un roman qui est quand même assez énorme alors moi ça ne me dérange pas mais je sais que ça peut déranger beaucoup beaucoup de lecteurs il y avait des lecteurs qui avaient du mal à rentrer dans l'histoire c'est vrai que le début est un petit peu long et voilà si on n'est pas attiré par Jamie si on n'est pas attaché à Claire c'est sûr qu'on va s'emmerder pendant la lecture donc ça c'est sûr pour ma part moi ça ne me l'a pas fait mais je peux comprendre qu'on n'ait pas apprécié ce roman qu'on trouve ça trop romantique moi j'ai trouvé ça trop romantique en fait à la fin j'avais plus l'impression que c'est plus une romance qu'une histoire historique bon ça mélange les deux j'espère que ça sera voilà un peu plus historique la prochaine fois mais voilà je savais que c'était romantique il y avait une histoire d'amour et voilà les histoires d'amour c'est pas non plus toujours fait pour moi dans les romans donc ça reste un très bon ouvrage je vous le conseille vraiment donc pour le livre pas de surprise il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé maintenant on va parler de la série que j'ai pas vu de vidéo en fait à propos de la série encore Outlander donc je vais vous en parler la série a été créée en 2014 donc il y a pas très très longtemps par Ronald D. Moore Moore était le producteur de Star Trek notamment la série et Battle Galactica donc des séries de SF qui sont assez connues dans les années 2000 voire années 90 quand j'étais petite ça passait à la télé c'est pour ça donc il est quand même assez connu et les acteurs ne sont pas des acteurs connus alors ça c'est bien parce que j'aime bien qu'il y ait des acteurs un peu inconnus dans les séries notamment là ça me fait un peu peur je sais pas si vous avez vu mais American Horror Story propose Lady Gaga en personnage principal ça risque de me gêner mais j'aime bien quand les acteurs sont inconnus donc il y a Kate Ronja Balf Salm Hogan et Tobias Menzies donc j'essaierai de vous mettre des photos je pense que je le ferai des différents acteurs voilà pour en parler de la série la série reprend le même speech de départ pour l'instant on est bien donc je vais vous parler des avantages puis des inconvénients de la série donc moi j'ai trouvé qu'il y avait un très bon casting que le jeu d'acteur était bon il faut dire ce qu'il y est physiquement les personnages correspondent à la description des livres Claire correspond au type de femme très très belle des années 40 c'est à dire très fille presque fille du forme on va dire très bien habillée les cheveux bouclés comme ça moi ça m'a fait directement penser à ces filles des années 40 magnifiques quant à Jamie l'acteur il est très très beau aussi tous les acteurs sont beaux même si je dois dire que j'avais imaginé le l'air et puis son frère beaucoup plus jeune je sais pas pourquoi la trentaine voire la quarante ouais là ils sont plus proches de la cinquantaine donc voilà je les avais imaginé plus jeune mais bon ça c'est pas dérangeant on a la reprise des éléments principaux des livres on suit vraiment l'histoire faut pas dire que ça part en non non on suit l'histoire du début à la fin ça c'est sûr on a des petits trucs qui changent bon ça c'est pour rendre la série peut-être un peu plus vivante il y a des passages où ça ça pesante un peu trop les épisodes dureront moins 50 minutes je crois 46-50 minutes voire une heure peut-être une heure il y a des moments c'est un petit peu il y a des épisodes qui sont plus avec du suspense que l'autre après l'arrivée de Claire et que quand tous ces problèmes arrivent il y a un épisode ou deux c'est un peu long puis après l'action revient donc c'est vrai que normalement on devrait accrocher dès le début même si c'est un petit peu les années 40 il n'y a pas grand chose qui se passe avant que le premier épisode peut être un petit peu long aussi alors ça c'est totalement personnel j'ai adoré parce qu'en fait c'est le générique de la youtubeuse Lily Books Lily Booking je fais tout à l'anglaise je pense parce qu'elle adore cette série que c'est dû pour ça donc à chaque fois que j'écoutais cette chanson elle rentre rapidement dans la tête on la connait par coeur ça m'a fait penser à sa chaîne donc j'étais contente on a une retranscription des paysages magnifiques on a une écosse filmée c'est splendide rien que pour les paysages c'est très très accréable à regarder la série est de bonne facture moi j'ai vraiment apprécié ça reste une série de très de bon niveau mais j'ai quelques points à souligner une série pas tout publique comme le livre parce qu'il y a beaucoup de scènes sexuelles même si c'est pas très on est pas non plus dans le film érotique mais voilà il y a beaucoup de scènes de nu que ce soit féminin ou masculin il y a presque même plus de scènes de nu masculines ce qui me fait penser que cette série est quand même plus orientée pour les femmes ou les hommes mais pour les femmes voilà le générique alors je l'ai beaucoup aimé mais je l'ai trouvé un petit peu long quand même bien et demi j'aime bien les génériques courts parce qu'on perd moins de temps c'est plus rapide moi les génériques longs à part le générique de Game of Thrones où je suis contente sinon je trouve ça un peu long j'ai pas lu les livres en VO mais on m'a dit que c'était écrit c'était assez difficile à lire et en la série moi je l'ai regardé en anglais sous-titré français j'aurais pas pu la regarder en anglais comme ça parce qu'il y a vraiment l'accent écossais j'ai l'impression qu'ils ont vraiment pris l'accent écossais de l'époque et c'est un petit peu dur à comprendre quand même donc voilà je pense qu'il faut mettre les sous-titres à moins que vous soyez très très doux en anglais mais moi je trouvais quand même ça beaucoup plus difficile à comprendre qu'un anglais de Big Bang Theory ou je sais pas quoi comme série on a aussi c'est un petit peu j'étais un petit peu triste des ellipses par rapport au livre c'est à dire que toute l'histoire de Jamie qui se passe en France un peu son passé est un peu éclipsé et ça a fait perdre au personnage un côté intéressant donc voilà moi j'aurais été contente quand même d'en savoir un petit peu plus les gens qui ont vu que la série ne savent pas trop de choses de Jamie et de son passé alors moi à la place du spectateur j'aurais été vraiment mort on va dire le problème alors je crois que c'est un peu ce qui m'a j'ai adoré j'ai adoré la série jusqu'à la fin j'ai pas compris la fin c'est à dire que la fin est différente du livre en soi on a la même conclusion mais ça se passe pas dans le même lieu j'ai pas trop compris pourquoi ça devait en plus une résonance avec le passé de Jamie j'ai pas compris donc après c'est peut-être qu'on peut préférer cette fin là mais l'autre fin paraissait ouais non pas plus logique en fait c'est vrai que la fin dans le livre est pas tellement logique au niveau oui je réfléchis je pense même plus à vous après c'est à vous de choisir mais la fin est différente un peu et c'était un peu bizarre mais sinon voilà mon bilan c'est que le livre est de très bonne facture moi j'ai apprécié si vous êtes une femme ou un homme qui aime ce genre de récits je vous le conseille même si c'est plutôt orienté public féminin c'est plutôt romantique historique mais on y trouve quand même l'historique on a le personnage basculant très attirant voilà une héroïne qui est pas trop agaçante qui qui est intéressante qui cesse pas marcher sur les pieds et voilà la seule chose la série est bien même si voilà il y a moi j'ai préféré le livre c'est un peu ce que tous les lecteurs disent il y a quand même plus de désavantages dans la série que d'avantages point que j'ai un petit peu à reprocher aux deux parce que voilà comme l'autre est le support de l'un c'est qu'on suit clair mais on a plus du tout de ils l'ont fait un peu dans la série je pensais qu'on allait plus en avoir mais en fait non pas du tout on a plus le point de vue de son mari sa femme disparaît du jour au lendemain mais on sait pas ce qui lui arrive et je trouve ça un petit peu dommage parce que voilà mais dans la série ils avaient un peu introduit ça et c'était pas mal donc la saison 2 je crois est en cours de tournage donc voilà ça va arriver bientôt elle va sûrement adapter le second livre il faut que je me dépêche de lire le second livre c'est une série qui promet pour moi j'ai juste quelques appréhensions quand on fait que ça soit un peu trop romantique à mon goût et que ça tourne en rond contrairement à des oeuvres de fantaisie je pense pas que ça tienne la route pendant très très longtemps j'ai fini voilà avec cette rubrique j'espère que cela vous a plu que vous aimez un petit peu ça parce que j'ai l'impression qu'on parle pas trop trop de séries moi j'adore regarder les adaptations de bouquins de toute façon j'aime bien je suis genre de personne au cinéma dire de toute façon c'était mieux le livre tout ça je pense qu'un peu tous les lecteurs le font c'est une série qui promet sans être pour moi la lecture de l'année voilà je suis pas mitigée comme certains mais je vous le conseille vraiment si vous aimez ce genre de lecture voilà si vous aimez pas l'historique et que vous aimez pas la romance vous êtes très très mal parti donc sur ce je vous laisse je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée